Une maison toute blanche dans la vallée de Chevreuse au sud de Paris. C'était le Havre de Paix de Raymond Devos. Il a passé 43 ans ici. Dans le parc fleurissent ses traits d'esprit. C'est comme s'il n'était jamais parti. On peut acheter quelque chose avec rien, en le multipliant. Bon, une fois rien, c'est rien. Bon, deux fois rien, c'est pas beaucoup, d'accord. Mais trois fois rien. Pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. 16 ans après sa mort, l'humoriste a toujours son public. Sa maison est devenue un musée. 7000 visiteurs s'y rendent chaque année. Raymond Devos adorait jouer avec les mots et les sons. Ses instruments de musique y sont tous présentés. Originaux et surprenants, à l'image du personnage, scie musicale, xylophone et harpe, il les a tous utilisés sur scène. C'est touchant. C'est qu'il a soufflé dans tous ses instruments. C'est très bien. Suite de la visite, dans la bibliothèque du comique, au milieu de ses souvenirs, avec Johanna Rémy, la guide. Et on retrouve en fait plusieurs éléments un peu étonnants pour une bibliothèque. Ici, tout un tas de petits jouets inspirés de l'univers du cirque. Parce que le cirque, chez lui, c'était très lié à l'enfance. Il a découvert ça avec son père et ses frères vers 4-5 ans et il ne s'en est jamais remis en fait. Ce qui est formidable, c'est que la maison reflète tout à fait le personnage. Donc on retrouve effectivement toutes ces choses ludiques dans tous les sens. Je savais que c'était un grand enfant, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Le clou de la visite, un grenier merveilleux. Raymond Deveau s'y entreposait son bric-à-brac. Comme ce petit train qu'il adorait. C'est l'heure de décembre. Catherine Dolto veille sur les lieux. Cette médecin spécialiste de l'enfance est une admiratrice de la première heure. C'est l'endroit où il crée. Et je pense qu'il avait besoin d'avoir tout ça sous la main. Comme dans les chambres d'enfants où il y a tout, tout à portée de main. Ça fait des ordres, mais c'est de là que venait sa créativité. Moi quand je suis ici, j'ai l'impression qu'il va sortir, qu'il va me taper sur l'épaule. Et c'est un lieu que j'adore vraiment. Une présence parfaitement mise en scène dans cette maison où il a passé plus de la moitié de sa vie. Raymond Deveau, ce grand enfant, aurait fêté ses 100 ans cette année.